Voilà, 31 mars, dernier jour du mois de mars, et donc dernier jour de notre thème ouverture des hanches pour libérer nos émotions. Je vous invite à vous asseoir, et cette fois-ci je vous invite à vous asseoir soit sur une brique, soit sur un coussin, si vous êtes plus à l'aise, moi c'est le cas, vous voyez j'ai mis une brique sous mes fesses parce que mes hanches ne sont pas meilleurs meilleurs ouvertes, donc je préfère m'asseoir sur une brique pour cette posture, et on va tous placer nos plantes de pied l'une contre l'autre, on va être en Radha Konasana, posture du papillon, ok, donc je vous invite à placer les plantes de pied l'une contre l'autre, garder les genoux ouverts, si vraiment ça vous tire trop sous les genoux, n'hésitez pas à caler des coussins sous vos genoux pour vous soutenir, d'accord, parce que là on n'est pas du tout dans la performance, là on est plutôt dans le relâchement, en tout cas pour le début du cours, on va commencer tranquillement, d'accord, donc n'hésitez pas à placer des coussins, des briques, des livres, ce que vous voulez sous vos genoux pour les souligner un peu, si ça vous voit que vous êtes à l'aise, parfait, ok, les plantes de pied l'une contre l'autre, on se grandit le plus possible, imaginez un fil qui traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et vous tire vers le ciel, très bien, et on va reprendre notre moudra du mois, maratrika, on place l'index et le pouce ensemble, les doigts qui suivent ensemble, et le tout, on colle index et pouce, on colle les petits doigts, garder les bases dedans libres, et les autres libres, et le tout placé vers le bas, on détend ses épaules, on relâche les bras, vous pouvez même relâcher les bras sur l'intérieur de vos cuisses, et placez le moudra devant votre cuisse, ok, respirez tranquillement, je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait, respirez pour l'instant tranquillement, de façon complètement naturelle, en essayant de respirer uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'elle expire, ça voudra, va nous aider à débloquer nos émotions, continuez à respirer tranquillement, dans cette posture, si vous êtes habitué à la respiration, je vous invite à commencer cette respiration, respiration victorieuse, si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette respiration, vous pouvez toujours imaginer une paille qui traverse la gorge au milieu, et qui traverse la gorge, en travers, et on essaye de respirer par cette paille, aussi bien à l'inspire qu'elle expire, sentez la légère contraction de la gorge qui se crée, et écoutez le bruit qui sort de notre corps, et ne vous inquiétez pas, cette respiration n'est pas évidente au début, donc si on n'est pas à l'aise, on respire par le nez, tout simplement, et on verra pour plus tard, au fur et à mesure de nos pratiques, pour cette respiration. À chaque expiration, on rentre son ventre, on aspire son ombri près de sa colonne vertébrale, on engage le centre du corps, vous dit à la bandage. continuez à vous grandir vers le ciel, en poussant le sommet de votre crâne, loin vers le ciel. Et on rajoute à l'expire la contraction du périnée, on engage Moula Moula. Ressentez l'énergie qui circule librement à l'intérieur de votre corps, de façon fluide, et sans s'en échapper. Nous trois bandas sont actifs, Moula Moula Moula, avec l'engagement du périnée. Ou Dhyana Moula, avec l'activation du centre du corps, en rentrant son ventre. Et Dhyana Moula, grâce à notre respiration Dhyaya. On va légèrement entre-ouvrir les yeux, relâcher notre mudra, et placer les mains sur nos pieds. On va attraper nos pieds, et on va essayer de les ouvrir complètement comme un livre ouvert. Les arêtes qui sont collées au sol, les arêtes externes des pieds, restent collées entre elles. Et on essaye d'ouvrir ses pieds complètement, ramener les plantes de pied vers le ciel. Pour notre Vala Konasana, respirez tranquillement, essayez de garder le dos droit. Peut-être qu'il s'allonge légèrement vers l'avant. Voilà, et respirez tranquillement. Sentez l'ouverture de hanche ressacrée un petit peu plus. Encore trois respirations profondes. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Deux. Et la dernière. Inspire. On relâche nos pieds tranquillement. Et on va faire notre chemin à quatre pattes sur notre tête. Puis je vous invite à enlever la brique, si vous étiez comme moi, si sur une brique ou quelque chose. Et on fait notre chemin à quatre pattes sur notre tapis. Les genoux sont larges en deux hanches. Les orteils, crochets à l'arrière. Et sur une inspire, on creuse le dos, regarde en direct avec la haute, pose sur de la bâche. À l'expire, délongez les poings de pieds avant de glisser le dos, pose sur du champ. Expire, on crachète, pose sur de la bâche. Expire, déroule, arrondi, posture du champ. Dernière fois, inspire, on crachète. Posture de la bâche, allez jusqu'au bout de votre mouvement. Expire, on déroule, on arrondit le dos, pose sur du chat, poussez le plafond avec votre dos, on revient tranquillement d'un autre. Crochez vos artères arrière, on se repousse en chien, tête en bas, de boucane, n'hésitez pas à garder les genoux pliés. Peut-être qu'on bouge un petit peu dans ce creux qui est chien, tête en bas, peut-être qu'on plie une jambe, puis l'autre. Peut-être qu'on bouge un petit peu la tête de gauche et de droite. Respirez. On stabilise notre chien, t'attends pas que vous mettez les genoux pliés ou les jambes tendues à vous de voir, ce n'est que le premier n'hésitez pas à plier les genoux. On essaye de replacer nos index, parallèles entre eux, une légère rotation des mains, légère. Les doigts sont bien écartés, tous écartés entre eux et presse le sol. Pressez bien dans vos index, dans vos pouces et dans toute la pulpe de vos doigts. Expirez tranquillement, allongez votre dos. Tu veux, inspire, on monte sur les orteils, reste en chien, tête en bas. Expire, on encre les talons vers la terre. Encore, inspire, on monte vers le ciel. Expire, on encre. Dernière fois, inspire, on monte sur les orteils, vers le ciel, allongez le dos. Et expire, on encre dans la terre. On regarde entre ses mains, là, on tapis, on monte sur les orteils, on plie les genoux, on marche, un pied après l'autre. Pour aller en faire, on mettu à l'avant du tapis, on referme la tête. N'hésitez pas à garder les jeux de pliés dans un premier temps. Sur l'inspire, on allonge les orteils, on recule sur ce bras, un dos plat, jusqu'en haut. Expire, ça reste ici, main devant l'espace du cœur. Les bras loin du corps, Tadasana. Respirez quelques instants ici, tranquillement, à votre rythme. Pressez bien le sol avec vos pieds, grandissez-vous au maximum. Le sommet du crin se repousse vers le ciel, on essaie toujours de se grandir au maximum. Sur une prochaine, inspire, on allonge les bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant le dos le plus plat possible. Laissez pas plier les genoux, on revient à la tête, Tadasana. Inspire, dos plat, regardant la lampe, en contact avec le tapis, les mains sur les pieds, à l'avant. Expire, le pied droit vers l'arrière, plie du pied gauche pour venir en flanche. On inspire en planche. Pose les genoux, elle expire, on voit les corps vers l'avant, on plie les coudes, chatiranga. Inspire, couvre en chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas, adhunga. Respirez tranquillement ici. On monte sur les artères, on plie les genoux, on regarde entre vos mains et l'avant, on marche un pied après l'autre. On met l'enfer, on étudie à l'arbre, on va fermer la tête. Sur une inspire, on allonge les bras, on allonge le dos, on se relance en dos, là, jusqu'en haut. Expire, ça reste utile. Expire, on monte vers le ciel. Expire, on plonge en avant, on ferme la tête, l'ikana, sana. Inspire, arda, d'autre, on regarde l'avant. Expire, le pied droit vers l'arrière, on pose le genou, déroule la pointe de pied. On se repassion, on inspire. Anjali, asana, restez ici, baissez les épaules. Poussez le pas, ça, vers l'avant. Et on respire tranquillement, on ouvre son cœur vers le ciel. N'oubliez pas d'enverser nos bandas, on rentre sur le ventre. On contracte son périnée. Et on respire, jai. Prochaine expire, on plonge en avant. On crochète à l'arrière, on inspire vers l'avant. Arda, expire, uttanasana. Inspire, on se rend vers le ciel. On rentre sur les côtés à bout de toi, tant que le dos est plat. Expire, samasiti. Encore, inspire, genou vers le ciel. Expire, plonge en avant. Uttanasana, retrain de la tête. Peut-être que vous gardez toujours les genoux pliés. Prochaine inspire, arda. Expire, pied gauche vers l'arrière. Pose le genou des rôles. Les cinq points de pied. Sur inspire, genou vers le reste. Anjali, asana, pou pousser de la salle vers l'avant. Le genou plié est à la plomb de la cheville. Donc attention sur le pied, il est là. Et là, le genou devant. Hop, on va aller sortir un petit peu plus loin. Pour avoir vraiment le genou à la plomb de la cheville. Respirez tranquillement. Prochaine expire, on plonge en avant. On crochète, on se repose à l'arrière. Tanasana, referme la tête. Inspire, genou vers l'arrière. Un dos, plage jusqu'en haut, j'allonge la manche. Expire, samasiti. Une salutation de pied modifiée pour bien se réchauffer. Inspire, utkaka asana, chaise imaginaire, poids du corps de l'arrière. Expire, je plonge, uttana asana. Inspire, arda, dos, plage vers l'avant. Expire, je saute ou je marche pour des nez en planche. Inspire, planche. J'entends du sur les genoux à beaucoup de voix. Pour jeter un regard dans le bas, ça va sur l'expire. Inspire, cobra ou chien tête en haut, c'est votre corps après. Expire, chien tête en bas. Inspire, j'endroit vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains, l'avant du tapis. Je revanche un tout petit peu mon pied gauche. Les orteils en diagonale, le genou droit plié. J'inspire, l'irabra d'arsana 1. Les deux manches à tension sont face à l'avant du tapis. Je refais mon arange gauche. Ouais. Rentrez le ventre, attention à votre dos. Il va creuser. Il est tenu. On respire. Prochaine expire, je plonge, je me repousse en chien tête en bas. Adonca. Tu reviens, inspire, j'arrondis le dos, je viens en planche. Expire, chatiranga. J'ai entendu que sur les genoux, à vos doigts. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, Adonca. Inspire, jambes gauche à l'étier. Expire, le pied gauche entre les mains, l'avant du tapis. On va mettre un tout petit peu le pied droit, les orteils sont diagonales. Inspire, vire un bras bas à la main. De la même façon, on va vers le tapis. Oui. Respirez, rentrez le ventre, contractez votre périnée, votre sainte terre. Prochaine expire, je plonge, je reviens en chien tête en bas. Adonca. Je monte sur les orteils, je plie les genoux. Regarde entre les mains, l'avant du tapis, je saute ou je marche. On va y rentrer, on va faire le tir à l'arbre. Uttarasana, je referme la tête. Inspire, Adonca, regardons l'avant. De mon contact avec le tapis. Expire, Uttarasana. Inspire, poil du poil dans les talons, chaise. Uttarasana. Expire, ici. Inspire, je reviens vers le ciel. Expire, je plonge directement. Uttarasana, je referme la tête. Inspire, la dos, la regard de l'avant. Expire, je saute, je marche en planche. Inspire, en planche. Expire, je plie les coudes pour ne pas faire l'avant. Toi, tu es en garde. Inspire, gros bras ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Adonca, restez quelques instants ici. Prenez le temps d'agripper le sol avec tous vos doigts. De pressez vos gros orteils dans le sol. D'allonger votre dos. Respirez tranquillement. Respirez tranquillement. Oui. Parfait. Je vous rappelle qu'il y a quelques moments que ce soit de la pratique, si c'est trop intense, que ce soit physiquement ou émotionnellement, on s'arrête. On peut venir en posture de l'enfant si on en ressent besoin. Les bras devant, les bras derrière, un poing lent sur l'autre, le front posé dessus. On peut prendre une pause tout simplement en chien tête en bas. On peut venir évidemment dans n'importe quelle autre posture qui nous convient. D'accord ? On n'hésite surtout pas. N'écoutez pas votre égo, écoutez votre corps, ce dont il a besoin. Respirez. On est tous en chien tête en bas. Sur une inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire le pied droit entre les mains, à l'avant du tapis. On pose le genou gauche, couvrir la main de pied. Attention, si le pied n'est pas vraiment à l'avant du tapis, il est un petit peu plus au milieu. On attrape sa cheville et chlouc, on amène sa pied. Gardez la main gauche ancrée dans le sol, main droite sur le genou, on ouvre son genou vers l'extérieur. Poussez le bassin vers l'avant. Respirez, gardez le dos droit, le cœur ouvert vers le ciel. Respirez tranquillement, sentez l'arbre qui s'ouvre. Légèrement, n'hésitez pas à contracter les fesses à l'arrière pour sentir un petit peu plus d'étirement du psoas. Et on n'oublie pas ses bontas, évidemment, on rentre son ventre. Et on engage, nous l'avantage, nous l'avantage, nous l'emméné. Et on ramène son genou, la main à l'extérieur du pied, on se repousse en chine, tête en bas. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on fait une petite pause, on balassa la posture de l'enfant. Ou bien, bien prendre un minyasa. Si on prend un minyasa, c'est sur une inspire en planche. Sur une expire, tu as tué en regard. Inspire, go bravo, chine, tête en haut. Expire, chine, tête en bas. On se retrouve en chine, tête en bas, pour tout le monde. Sur une inspire, la montre la grande gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains, l'avant du tapis. Je pose le genou droit, je déroule la fin de pied, garde la main droite ancrée dans le sol. Et on ouvre son genou gauche vers l'extérieur, en pressant avec sa main à l'intérieur du genou. Gardez le cœur ouvert. Ouvrez votre hanche tranquillement, mais sur l'arête externe du pied gauche. On ne laisse pas contracter les fesses à l'arrière. Et surtout, gardez vos ventes à respirer le jail. Rentrez le vent, se pourrouille à l'avant-bas. Et votre périnée engagée pour mouer l'avant-bas. On ramène son genou, on revient en chine, tête en bas, un délicat. On monte sur les arsens, plie les genoux, regarde, entre ses mains, l'avant du tapis, on saute, on marche pour venir en fermeture. Et on va faire de la tête, le tannasana. Inspire, j'allonge, je le relasse en dos, pas jusqu'en haut, j'active mes muscles profonds. Expire, sanaa, siti, mangement de vos espats du cœur. Restez à l'avant de votre tapis, je viens face à vous. Ouvre les pieds. Encore. Et encore. Les points de pied sont vers l'extérieur. Ouais. Expire, je monte les bras vers le ciel. Expire, j'ouvre mes genoux, je plonge en bas, la sanaa, les fesses vers le bas. Inspire, je presse dans la tête externe de mes pieds, je remonte. Expire, malasana. Encore. Inspire, je presse dans les jambes, je presse dans mes pieds. Expire, malasana. Voilà, dernière fois, inspire, je monte. Prése dans la tête externe de mes pieds. Expire, je plonge, malasana. Ouais, gardez les genoux bien ouverts. Ouvrez votre cœur, respirez. En plus d'une bonne posture pour libérer les émotions, celle-ci est très bonne pour la digestion. Respirez. Ouais. Si vous êtes à l'aise, tant mieux, on reste là. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas soit à vous asseoir tout simplement au sol ou peut-être à placer une brille, un coussin ou deux sous vos fesses. Ok. Allongez le bras droit, entrez votre miroir, sur le côté. On est sur le bout des doigts, on passe devant notre genou. Et on ouvre le bras gauche. Pré, la voie du ciel. Le regard suit notre main, la voie du ciel si on peut. Si c'est trop intense pour les cervicales, on relâche tout simplement le regard et la tête. Respirez. On ouvre. Si votre corps est déjà prêt, n'hésitez pas à prendre un bague ici. Et on revient tranquillement vers le centre. On ouvre son cœur. Et même chose à gauche. On allonge le bras gauche loin sur le côté, on est sur le bout des doigts. On ouvre le bras droit vers le ciel. Respirez tranquillement. Ouvrez votre cœur. Gardez les genoux bien de l'air. Plantez la haine externe des pieds dans le sol. Très bien. Respirez. N'hésitez pas à prendre un bague si vous en avez la possibilité, si vous en ressentez le besoin. Votre corps est prêt. Et on revient tranquillement vers le centre, l'émergement devant l'espace du cœur. Parfait. Si vous êtes assis sur des brides, des coussins, enlevez-les. OK ? On va pas. Et nous, on va placer nos mains pour tout le monde. Une fois que vous avez enlevé vos brides et vos coussins, les mains à l'avant du tapis, on lève un petit peu nos fesses, on vient sur les orteils, on ne fait pas notre bagasana tout de suite. Et on saute nos marches pour venir en planche, tout simplement. Inspire en planche. Expire. Tchattuant. Gapre du corps vers l'avant. Ouais. Inspire. Cobra. Chien tête en haut. Ici, on repousse les épaules. Loin des oreilles. N'ouvre ses épaules vers l'extérieur et arrière. Prochaine. Expire. Chien tête en bas. Ah, non. Bien. Ouais. Respirez. Siquez les instants. N'hésitez pas. Bougez un petit peu si vous en ressentez le besoin. Très bien. Prochaine. Inspire. On lève la jambe droite dans le ciel. Expire le pied droit entre les mains, l'avant du tapis. On ancre le talon gauche perpendiculaire au pied avant. On se represse en gaminé numéro deux. Vive la bras en salle à deux. Respirez tranquillement. Ouais. Pliez le genou droit. Allez. Les larmes vers l'extérieur. Ouais. On ancre la tête externe du pied arrière. Les bras. Attention. Les épaules sont relâchées. L'énergie jusqu'au bout des doigts. L'énergie jusqu'au bout des doigts. Et notre driche qui est notre regard vers l'avant. Vers notre majeur droit. Respirez tranquillement. Ouais. Imaginez que vous voulez faire une rotation externe de vos cuisses. D'accord ? Que l'intérieur des cuisses soit retrouvé vers le ciel. À l'avant et à l'arrière. On ouvre tout. On respire. Ouais. Prochaine. Inspire. On tend la jambe. On ouvre les bras vers le ciel. Expire. On entre. Guerrier. Et encore. Inspire. On tombe vers le ciel. Quand on met la jambe, on tombe les bras. Entre. Et en l'arrière externe du pied sur l'expire. Guerrier. Encore. Inspire. On monte vers le ciel. Expire. Entre l'arrière externe du pied arrière. Dernière fois. Inspire. On monte. Expire. On entre dans la terre. Très bien. On tend la jambe. On relâche les bras. Alléluia. On vient sur le côté. On ouvre ses orteils vers l'extérieur. Ok ? Je vais continuer à faire votre miroir. On va plier le genou droit. Pour vous, c'est le genou droit qui se plie. On tend la jambe gauche. On vient sur le table de la jambe gauche. Les orteils vers le ciel. Si vous avez déjà vu, vous ne pourrez pas descendre jusqu'en bas. En ce temps de bas, sa main. Prenez une brique pour vous aider. Ou peut-être qu'on touche le sol pour s'aider. D'accord ? Et on plie tranquillement les fesses vers le bas. Ouais. Respirez. Très bien. Prenez le temps de vous placer. Ok ? Ancrez l'arête externe. Du pied au genou plié. Essayez, si on peut, d'ancrer le talon au sol. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Ça viendra au fur et à mesure. Allez, on passe à gauche. Ouais. N'hésitez pas à vous aider du sol. Vous aidez de gris. De toute autre chose. Ouais. Respirez tranquillement. Encore. On passe à droite. Très bien. Allez. Un dernier aller-retour. On va à gauche. On va essayer de rester bas sur nos appuis. Rentrez le ventre. Gardez le cœur ouvert. Dernière fois. On reste à droite cette fois-ci. Restez ici. On essaye de coller, si on peut, la jambe au sol. Vous voyez, ici, je suis encore... J'ai encore de la marge. Gardez les orteils vers le ciel. Gardez cette jambe tendue active. Ouais. Et ici, on ouvre. Si vraiment on n'est pas à l'aise, n'hésitez pas à vous asseoir au sol. OK. Respirez. Ouvrez votre cœur. Très bien. Allez. Tranquillement, on relâche au sol. Peut-être qu'on s'aide avec ses mains pour s'asseoir délicatement. On plie le genou au sol. Gardez le pied à l'intérieur et ajustez votre jambe tendue. Toujours les orteils flex. On y est. OK. Inspirons. Le bras droit vers le ciel. Expire. Allons sur le côté. Gardez le cœur ouvert vers le ciel. On n'est pas face à la jambe. On est ouvert. On sent l'étirement dans le flanc. Ouais. Inspire. On revient. Posez la main derrière. Expire. Inspire. Je pousse mon bassin vers le ciel et vers l'avant. Oui. Je reviens. Expire. Inspire. Je monte. Expire. J'étire sur le côté. Je reviens. Pose la main derrière. Pousse le bassin vers le ciel et vers l'avant. Ouvre ton cœur. Contracte les fessiers. On revient. Dernière fois. Allonge vers le ciel. Et sur le côté, sur la jambe. Il y a un mouvement fluide. On revient. La main derrière. On pousse le bassin. On reste cette fois-ci. Restez. Contractez les fessiers. Ouvrez votre cœur. Ouais. Respirez tranquillement. Et repoussez votre main droite dans le sol. Et tranquillement, on revient. On s'assoit. Ouais. Ah. Enfin. On repasse les mains. À l'avant du tapis. On pilote sur notre corps pour revenir en chien tête en bas. À l'avant du tapis. Parfait. Soit on prend une petite pause ici. En balasana. Potion de l'enfant. Soit on revient prendre un vinyasa. Si on prend un vinyasa, c'est sûr une inspire en planche. Ce n'est qu'une option. Prenez l'option qui vous convient. Expire. Chaturanga. Inspire. Beaux bras ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Ah. Ouais. Respirez. Quel deux instants ici. Très bien. On se rejoint en chien tête en bas. À l'avant du tapis. On monte sur les orteines. On plie les genoux. On garde entre ses mains à l'avant du tapis. Je saute ou je marche. Pour venir en faire nature à l'arbre. Autanasana. On ferme la tête. Inspire. Je me rends vers son dos plein jusqu'en haut. Expire. Ça reste utilement. Un genou devant l'espace du cœur. Très bien. Je continue à faire votre miroir. Sur l'inspire. On monte le genou droit vers le ciel. Expire. Cheville sur le genou opposé. On plie. Le genou gauche en même temps. Un genou devant l'espace du cœur. Ok. Inspire. Je monte. Expire. Je monte la hanche. Cheville sur le genou opposé. Je plie. Encore. Inspire. Je monte. Expire. Je plie. Allez. On tient bon. Entrez devant. Inspirez votre concentration. Dernière fois. Inspire. Je monte. Expire. Cheville sur le genou opposé. Je reste. Pliez ici. Respirez. Ouvrez votre cœur. On reste là. On tient. Encore trois. Deux. Un. On se repousse vers le ciel. Et on relâche tout à la salade. Prenez quelques instants ici. Respirez tranquillement. Ça nous prépare tranquillement à notre équilibre du moi que je ne vous ai pas fait la dernière fois en live. Mais que ceux qui me suivent en cours, en vrai, connaissent déjà. Ils sont hyper contents de savoir comment le faire aujourd'hui. Allez. Mains jointes devant l'espace du cœur. On ouvre nos pieds. Encore. Et encore. Les orteils vers l'extérieur. Comme tout à l'heure. Et on est à deux côtés. On va attaquer la gauche. Inspire. Je monte. Expire. J'ouvre les genoux. Malasana. Les trésors de bas. Inspire. Je presse dans mes pieds. Je monte. Expire. Je plonge. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Inspire. Je presse dans l'arrête externe de mes pieds. Expire. Je plonge. Malasana. Dernière fois. Pressez dans l'arrête externe des pieds. Et activez vos jambes. Expire. Je plonge. Malasana. Je reste. Voyez la différence. Est-ce que c'est un petit peu plus agréable que juste avant ? Est-ce que vous y arrivez un petit peu mieux ? Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans cette posture ? Ok. Si on est bien, on reste là. Comme tout à l'heure. Même option. Soit on met des bris, petits, coussins ou tout autre chose sous les fesses. Peut-être qu'on vient tout simplement s'asseoir. Ok. On ouvre le bras droit. Je fais toujours votre miroir. Vers l'extérieur. On passe devant notre genou. On n'est pas derrière. On est devant. Boudez-vous au sol. Ouvrez votre bras vers le ciel. Respirez. Après, vous pouvez voir si vous restez là ou si vous prenez votre bain. Respirez tranquillement. Si vous prenez votre bain et essayez d'attraper votre main gauche, d'entourer votre poignet gauche avec votre main en droite pour tirer encore plus l'épaule vers l'arrière. Je vous montre. Essayez d'attraper ici votre poignet. Pour ouvrir encore plus votre épaule vers le ciel. On relâche son bain. Tranquillement, on revient vers le centre. On allonge le bras gauche. Loin sur le côté. Toujours devant notre genou. Boudez-toi dans le sol. Et on ouvre le bras droit vers le ciel. Respirez. Même option. Soit on reste là, soit on vient prendre son bain. On ouvre son cœur. On respire tranquillement. Oui, on a le droit de sourire. Ce n'est pas que l'option. Ouvrez votre cœur. Entrez le pente. Contractez votre bain et le nez. Engagez la râte externe de vos pieds. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Et on relâche tranquillement. On revient vers le centre. Oui. Et ici, comme tout à l'heure, vous pouvez directement faire un vinyasa. Ou pas du tout. Et tout simplement revenir vers l'arrière. Et vous posez quelques instants dans la sala. Sinon, vous pouvez venir prendre la kassana. Le borgo, si vous êtes à l'aise. Et vous avez envie de vous tester un petit peu. On n'hésite pas à se tester un peu. Peut-être qu'on revient dans son borgo. À vous voir. Et peut-être qu'on essaie de repousser le moment dernière. Faites un vinyasa. Je vous laisse faire à votre rythme. Si vous êtes encore vos bata-sana, vous voulez-t-il pousser vers l'arrière, comme je viens de le faire. L'idée, c'est d'allonger les jambes vers l'arrière et le buste vers l'avant. On dirait une jolie chienne. D'accord ? Donc on imagine de pousser, de se lancer vers l'avant et en même temps de jeter vos pieds vers l'arrière. Alors on fera ça une prochaine fois. Mais l'idée, c'est ça. On se retrouve tous en chien, tête en bas. À vous le cas. Respirez. Parfait. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains, l'arrière du tapis. On pose le talon droit, perpendiculaire au pied à l'arrière. Pour ouvrir en guère, il est numéro 2. Vire un bras dans la sana 2. Respirez tranquillement. Entrez l'arrière externe du pied arrière. Pliez le talon gauche, les jambes ouverts à l'extérieur. Détendez les épaules. On respire. Notre brisque, notre regard vers l'arrière, vers notre majeur droit. On rentre sur le ventre. Oui. Et comme tout à l'heure, essayez d'imaginer une rotation et l'externe de vos cuisses. L'intérieur de vos cuisses vers le ciel. Pour les deux cuisses, on ouvre, on monte. Donc on contracte les fessiers. On rentre les fesses. Le coccyx légèrement vers le bas. Oui. Pressez. Ok. Tu m'inspires. Tends la jambe. Les deux bras vers le ciel. Détendez que le regard suit. Expire. Encore. Inspire. On ouvre vers le ciel. Encre l'arrière externe du pied arrière. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. J'encre l'arrière externe du pied arrière. Dernière fois. Inspire. Je monte. Expire. J'encre l'arrière externe du pied arrière. Expirez tranquillement. Allez. On monte la jambe. Voilà. Je te brûle. Allez-vous bien. Et on ouvre les pieds vers l'extérieur. Je reviens face à vous. C'est quand même plus agréable. Ok. Je fais de nouveau votre miroir. On plie le genou gauche. On vient sur le talon de la jambe droite. Peut-être qu'on ouvre un petit peu plus les orteils vers le ciel. Comme tout à l'heure, on vient sur en bas, ça marche jusqu'en bas, jusqu'où on peut. N'hésitez pas à rallonger un petit peu la jambe sur le côté. Pressez le genou vers l'extérieur. Gardez le cœur ouvert. Ouais. Respirez tranquillement. Ok. N'hésitez pas à vous aider du sol, à vous aider des briques ou quoi que ce soit d'autre qui se présente à vous. Allez. On passe vers la droite. On y va. On reste bas. N'hésitez pas à vous aider du sol. Ouais. Ouais. On essaie d'arranger un petit peu plus. Comme on peut le sentir, par rapport à tout à l'heure. Est-ce que c'est un petit peu plus agréable ? Un petit peu plus confortable ? Connectez-vous à vos sensations. Voyez ce qui se passe. Allez. De l'autre côté. On repasse à gauche. Ouais. Encore à droite. C'est la dernière fois. Le dernier enlevé tout au. Et à gauche. Très bien. On reste ici. Présez le terme dans le sol. Présez les fesses vers le bas. Ouais. Oubrez le genou. Et on ouvre ici. On essaie. On respire. N'hésitez pas à prendre votre bain si vous le souhaitez. Comme tout à l'heure. De l'autre côté. Ok. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté. N'hésitez pas à le faire si vous êtes à l'aise. Ok. Délicatement. On vient poser nos fesses. Par terre. Peut-être qu'on s'aide avec ses mains. Évidemment. On garde le pied à l'intérieur de la cuisse. On pose le genou au sol. Le genou lié. On réajuste un petit peu. Prenez le temps de vous placer dans la posture. Ouais. On se grandir vers le ciel. Gardez les deux ischions ancrées dans le sol. Inspire. Le bras vers le ciel. Expire. J'allonge sur le côté. Inspire. Je reviens. Expire. Je pousse le bassin vers le ciel et vers l'avant. Respirez. Ouvrez votre cœur. On revient sur l'expire. Inspire. J'allonge. Expire. Je plonge. Essayez faire un mouvement fluide. On revient. Poussez le bassin vers l'avant et vers le ciel. contractez. Contractez vos fessiers. Ouvrez votre cœur. Je reviens. Je plonge sur le côté pour allonger tout le flanc. Gardez votre cœur ouvert. Oui. Je reviens. Je repousse. Et je reste cette fois-ci. Restez. Poussez le sol avec votre bras gauche. Contractez vos fessiers. Rentrez le ventre. On respire tranquillement. Et on revient délicatement. Reposez face au sol. Parfait. Les deux mains vers l'avant. On se repousse pour revenir en chien tête en bas. Deux cas. Oui. Parfait. Je relâche. Inspire genou. Si on les a fait, je plie les genoux. Je regarde entre les mains et les tapis. Je saute ou je marche. Pour venir on ferme. Tu ras la ventre. On t'arrasse. On va faire la tête. Inspire. Je le représente. Dos plat. Jusqu'en haut. Expire. Ça va. Vaissez-y. Mains, jambes devant l'espace du cœur. Enfin, je reste à la main de mon tapis. Je me mets face à vous. Je fais de nouveau votre miroir. Inspire. Je monte vers le ciel. Le genou gauche. Pied flex. Expire. Expire. Cheville sur le genou opposé. Je plie la jambe droite. Encore. Inspire. Je monte. Expire. J'ouvre. Très bien. Inspire. Je monte. Expire. Cheville sur le genou opposé. Gardez le pied. Flex. Dernière fois. Expire. Je monte. Expire. Je plonge. Je reste. Restez ici. Pliez votre genou. Ouvrez votre cœur. Expirez tranquillement. Sentez l'ancrage dans votre cheville, dans votre cheville, en bas. Sentez l'ancrage dans votre jambe, dans votre ventre. Sentez l'ouverture ici de la hanche. On respire. Ok. Prenez une grande inspiration. On monte. Et expire. Je repose le tout. Ouais. Bien. Tadasana. Paule de l'envers de l'avant. Ok. Prenez quelques instants ici. Revenez à l'avant de votre tapis. Je vais guider une salutation. D'accord. Si vous voulez faire une salutation, un vignacain, vous pouvez. Sinon, restez simplement ici en Tadasana. Voilà. Pour reprendre votre respiration, votre souffle. Et vous connecter à vos sensations. Ok. Vous avez le choix. Soit restez ici. Soit venir avec moi. Inspire vers le ciel. Expire en plonge. Inspire en plonge. Expire en plonge. Inspire en plonge. Expire en plonge. Expire en plonge. Inspire en plonge. Inspire en plonge. Inspire en plonge. Inspire en plonge. Expire en plonge. Expire en plonge. Inspire. Montons les artais. Je saute où je marche. Uttanasana. Expire. Inspire. Je le reprise en plonge. Expire. Sarasati. Et Tadasana pour tout le monde. Les bras longuels du port. Poum de main vers l'avant. Expire. Expire. Allez. Pour réunir les yeux. Parfait. Et on va faire notre fameux équilibre. D'accord ? Vous avez compris en s'inscrit. Je n'ai aucune idée du nom de cet équilibre. Mais il ressemble beaucoup à ce qu'on vient faire. On vous donne la forme pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, on aura le genou sur la cheville. La cheville, pardon. Le genou opposé. Hop. On vient s'asseoir sur notre talon. Les orteils. On est sur les orteils. Le talon est relevé. Touk, touk, touk. On ouvre son cœur. Et ici, le principe, c'est d'essayer de tenir les deux mains devant l'espace du cœur. Au plus de relevé. On va y aller tranquillement. Si ce n'est pas du tout possible pour la hanche, on vient tout simplement sur les orteils. Simplement. C'est parce que ce n'est pas trop facile. S'asseoir sur les talons. D'accord ? Et de la même façon, on essaye ici de se stabiliser. Ok ? Allez. N'hésitez pas à sortir du tapis, à nous mettre plus proche d'un mur. A déjà essayer ici, si vous êtes habitués. Sinon, on y va ensemble. Inspire. Et cheveux plus droits sur genoux opposés. On plie, on plie, on plie, on plie. Et on descend tranquillement à votre rythme. Peut-être on abonne un peu les mains. Pour hop, taper sur les orteils. Et s'asseoir. Garder le pied flex. Ouais. Et on essaye. Peut-être une main. Peut-être la deuxième. Peut-être les deux. Peut-être aucune des deux. Peut-être que là, on est déjà très bien. C'est déjà intense pour la cheville ici. A vous de voir. Ouais. On respire. Ok, encore. Respirez. Gardez votre ancrage. Je tombe. Ouais. Allez, tranquillement, on relâche les mains. On relâche sur le pied, sur le même pied. On pose les talons, on revient ferme. Et on relâche les mains. On relâche la tête tranquillement. On relâche la tête tranquillement. Voilà. On est prêt ? On est prêt ? Allez. Inspire, remonte. Pied flex. Et expire, cheville sur jeunis. vous poser un fondement d'espace du coeur et on descend tranquillement si on n'est pas à l'aise, évidemment dès le début, on se met en outkatasana on descend tranquillement et ensuite on vient sur les artères ok, à vous de voir l'option qui vous convient respirez tranquillement et on essaye peut-être une main après l'autre à vous de voir redressez le buste gardez votre concentration essayez de visualiser un point fixe devant vous respirez tranquillement ouvrez le genou gardez le pied flex ici gardez les jambes actives allez, on respire dernière respiration très bien repiez les bras on relâche la jambe à côté de l'autre pour tout le monde on pose les talons on amène les fesses vers le haut uttanasana on ferme la tête relâche la jambe à côté de l'autre On se fout une jambe et l'autre. Et les bras. Ah, ça fait du bien. Parfait. On ne pourra pas tous. Allez, je vous rassure, les gros gros efforts sont terminés. On se remet la bande sans tapis. On se remet le ciel. Expire, plombe en avant. Ça va en refaire la tête. Inspire, à la dos. Parfait en avant. Expire, je sors où je marche pour venir en planche. Inspire, en planche. Allez, expire, tu as tué en galant. Ça va, je plie les coudes. Plomb vers l'avant. Inspire, couvre. Chien tête en haut. Repoussez le sol. Ouvrez les épaules. Expire, à la dos. Restez ici quelques instants. C'est notre dernier chien tête en bas pour aujourd'hui. N'hésitez pas à bouger un petit peu si vous en ressentez le besoin. Parfait. N'hésitez pas à effectuer un dernier guinassa si vous en ressentez le besoin. à vous voir. Ou peut-être que simplement on monte un petit peu sur les orteils. En arrondissant le haut du dos. Voyez ce dont vous avez besoin. Ce dont votre part a besoin. Expirez tranquillement. peut-être qu'on vient directement en balasana, en mesure de l'enfant. Pas le droit, évidemment. Parfait. Pour tout le monde, on se retrouve à quatre pattes. On croche avec nos orteils. Inspire. Posture de la vache. Expire. Déroulez par le pied. Posture du chat. Encore. Inspire. Posture de la vache. Expire. Posture du chat. Dernière fois. Inspire. Posture de la vache. Dernière fois. Expire. Posture du chat. Dernière fois. Expire. Posture du chat. Dernière fois. Parfait. Parfait. J'allonge mes jambes loin de là. Très bien. Gardez les genoux légèrement pliés dans un premier temps. Les orteils vers le ciel. Les pieds flex. Inspire. J'allonge les bras vers le ciel. Expire. Plonge en avant. J'allonge. Essayez de plaquer mon ventre sur mes cuisses. Gardez le dos bien droit. Maintenant, relâchez les bras là où ils arrivent. C'est sur les jambes. C'est sur les jambes. C'est à l'extérieur des pieds. C'est à l'extérieur des pieds. C'est à l'extérieur des pieds à vouloir. Ouais. Et on essaie d'allonger un petit peu plus loin. Respirez tranquillement. Peut-être au fur et à mesure. J'entends mes jambes en gardant le dos bien droit. Respirez. Imaginez que vous voulez garder votre ventre plat et à vos cuisses. D'accord ? Ça sert à rien d'être ici et de vouloir à tout prix descendre. Soyez plutôt les jambes pliées et le dos bien droit. D'accord ? Il y aura un étirement beaucoup plus efficace si on est le dos droit et les jambes légèrement pliées que si on est les jambes tendues et le dos complètement bon. Respirez. Allongez le maximum. Gardez vos jambes actives en gardant les jambes serrées et les pieds flex. Quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, vous avez les jambes pliées et les jambes tendues. Allongez les bras loin devant. Regardez entre vos mains. Ouais. Un grand sourire. Oui. On allonge le buste loin vers l'avant et vers le ciel. On se grandit. On active nos muscles profonds. Expire. Je me lâche. Parfait. Je viens un petit peu plus à l'avant du tapis suffisamment pour avoir la longueur du buste dans le sol. Ok. Je rentre le ventre. Les bras loin devant. J'abondis mon dos. Et je déroule vertèbre après vertèbre dans le sol. Tranquille moins. Attention pas de je boum balaboum. Je tiens avec la force de mon centre. Ce sont mes abdominaux, mon ventre qui me déroule dans le sol délicatement. Oui. Je ramène les genoux sur ma poitrine. Je me balance quelques instants de gauche et de droite. Parfait. Je pose les pieds au sol. Les genoux toujours pliés. Et on nous prend les genoux vers l'extérieur. Parfait au tout début du cours. Badakonasana. Sutta badakonasana. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Peut-être que je ralentis la descente. Arrête mes mains. Vous devez respirer. Oui. Peut-être que je garde mes mains sous mes cuisses. Peut-être que je viens poser mes mains sur mes cuisses. Peut-être que tout simplement je relâche mes bras derrière la tête ou mes bras le long du coeur. à vous de voir. Attention de ne pas trop creuser le dos. Gardez l'activation de vos bandas. Respirez tranquillement. Restez là où vous êtes. Parfait. Et tranquillement faites votre chenon vers shavasana. A vous de voir si vous voulez rester dans cette posture pour shavasana. vous avez le droit. Vous pouvez. Ou si vous voulez vous allonger complètement de tout votre long. Les bras le long du corps, les paumes de mains vers le ciel. Respirez. Quelle que soit votre option. Relâchez votre corps complètement dans le sol. Sentez votre corps qui s'abandonne. qui se régénère complètement des bienfaits de votre pratique d'aujourd'hui. Votre corps récupère les bienfaits de chacune de vos postures. Chacun de vos mouvements. Et chacune de vos respirations effectuées ce matin. C'est parti maintenant. Vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez dans Shavasana. Si vous voulez en ressortir avec moi, reprenez tranquillement conscience de votre corps. Peut-être que vous sentez vos orteils bouger, vos doigts des mains bouger. Prenez une respiration un petit peu plus profonde par le nez. Ouvre la bouche, expire. Encore, inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Il me reste 20 secondes de direct. Prenez le temps de revenir à votre rythme. Et je vais réallumer dans 10 secondes un direct. Prenez le temps de revenir tranquillement à votre rythme. Et je vous retrouve dans 2 secondes dans un nouveau direct. Je suis de nouveau en direct. Je suis de nouveau en direct. De toute façon, sortir de votre Shavasana. Prenez le temps. Reprenez le temps de vous connecter. Peut-être que vous revenez dans une posture assise confortable. à votre rythme. À votre rythme. Reprenez le temps tranquillement. de retrouver votre conscience. De retrouver vos sensations. Je vous réinvite à revenir dans une posture assise confortable. Parfait. 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 Suivons l'école. Et on colle le tout. Index et pouce. Petit doigt. Et le tout placé vers le bas. Détendez vos épaules. Relâchez les bras. Tranquillement. Peut-être que vos mains viennent se placer devant votre pubis. Respirez. On se concentre de nouveau quelques instants sur ce mudra. Mahatrika. Qui aide notre corps à débloquer nos émotions. Qui aide aussi notre corps. Quelques mots qu'on peut avoir dans le bas du ventre. Et essentiellement pour les femmes. Pour toutes nos menstruations. Vous pouvez garder ce mudra. Ou bien placer les mains jouant devant l'espace du cœur. À vous de voir. Pour effectuer notre home de fin. Laissez venir l'expire. Inspirez profondément par le nez. La lumière qui est en moi. Envoie la lumière qui est en moi. Namasté. La lumière qui est en moi. Envoie la lumière. – Sous-titrage FR 2021